Ils sont les sentinelles de nos cours d'eau. Chaque semaine, il vérifie le fonctionnement des 90 stations de mesure installées en Dordogne. Celle de l'Oveser est opérationnelle, mais le cours d'eau, lui, fait peine à voir. Il y avait de l'eau à peu près jusque là, au mois de juillet, à peu près jusqu'au genou, donc là ça a bien baissé quand même. C'est vrai que là c'est des conditions exceptionnelles, donc on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Ces deux techniciens hydromètres vont alors calculer le débit de la rivière avec ses drôles de perche. Un relevé précis et répété, car les données transmises serviront à valider ou non les restrictions de pompage. La question est sensible, il y a beaucoup de personnes qui sont tributaires de l'eau dans les rivières, notamment les agriculteurs. Donc effectivement, il ne faut pas se tromper, surtout pour les arrêter, donc ils peuvent être importants et gênés du monde. Alors à quelques kilomètres de là, les données du terrain sont déjà en cours d'analyse. Et là on voit que depuis 15 jours, 3 semaines, on est sur des débits autour du débit de crise. Le service eau de la direction départementale des territoires, voie rouge, depuis le début de l'été, 36 bassins sur 53 sont en crise. La situation de cet été est exceptionnelle en ce sens que la sécheresse est arrivée tôt, à un moment où d'habitude les cours d'eau ont encore des écoulements importants. Fort de ces mesures et des prévisions météorologiques, le comité de gestion de l'eau, comme tous les mardis, se réunira pour compléter ou non les mesures de restriction. Merci. 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 Merci.